Le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un homme-feuze. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical. Cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Hamzad Boukari-Yabara qui nous raconte une autre histoire du continent africain. Une histoire qui commence en Haïti. C'est l'histoire des luttes de libération et de la solidarité des peuples africains et de la diaspora. Hamzad Boukari-Yabara dresse une grande fresque de l'histoire politique africaine révolutionnaire, des projets de sociétés alternatifs au libéralisme qui ont été élaborés depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il nous parle de l'historien guyanien Walter Rodney dont on découvre l'analyse critique et actuelle de la place de l'Afrique dans la mondialisation centrée sur la déconstruction historique, politique et économique des rapports qui ont été configurés dès le XVIe siècle. On parle également des grandes figures qui ont marqué l'histoire panafricaine du continent, du rôle de la culture dans la transformation des sociétés, des stratégies de libération et de l'actualité de nombreuses idées qui peuvent nous aider à penser le présent et préparer l'avenir différemment. Cet épisode a été enregistré dans des conditions pas tout à fait optimales. Il y a quelques bruits en fond, un peu d'écho. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Bonne écoute. Hamzad Boukari-Yabara, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et civilisation de l'Afrique. Vous avez publié Africa Unite, qui est le livre de référence sur l'histoire du panafricanisme. Vous avez également publié un livre sur Walter Rodney, qui est l'historien guyanien, qui a publié, lui, l'essai qui s'intitule « Et l'Europe sous-développe à l'Afrique ? ». Vous êtes donc un intellectuel engagé et militant politique de la ligue panafricaine Umoja. Avant d'entrer dans les questions du panafricanisme révolutionnaire à proprement parler, ou de la pensée de Walter Rodney, j'aimerais revenir d'abord sur votre parcours et vous demander ce qui vous a amené à vous intéresser à ces sujets. Un petit peu pour situer d'où vous parlez. Je parle de ma propre histoire. Mon père vient du Bénin, ma mère vient de la Martinique. Donc c'est l'Afrique et la diaspora, c'est toute l'histoire du panafricanisme. J'ai grandi au Bénin, j'ai découvert Aimé Césaire au milieu des années 90. C'était l'époque du génocide Tutsi au Rwanda. C'était l'année de la dévaluation du franc CFA, la guerre au Congo-Brazzaville. Donc tout ça, c'est des drames que j'ai vécu au Bénin. Sur une année où, au cours de l'année, j'ai des camarades qui sont venus de tous ces pays endeuillés. Et donc j'ai pris conscience que ce qui se passait dans un endroit en Afrique affectait l'ensemble du continent africain. Et qu'il fallait penser l'Afrique de manière globale. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de rencontres. J'ai rencontré Hubert Maga, qui a été le premier président du Daomé, celui qui a proclamé l'indépendance de mon pays natal. Je l'ai rencontré quelques mois avant sa mort. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis convaincu qu'il fallait que je m'inscrive dans l'histoire, en l'écrivant, en la produisant, en la faisant d'une certaine manière. Et donc ultérieurement, j'ai eu l'occasion de faire des études. D'abord sur le Brésil, puis ensuite en histoire et civilisation de l'Afrique. Non pas pour étudier un auteur ou un pays africain, mais effectivement pour étudier une figure de la diaspora, puisque Walter Rodney est né en Guyana, donc on est en Amérique du Sud, mais lui-même s'est toujours qualifié comme un historien africain. Et donc ça montre bien que ce qui définit l'identité n'est pas tant que ça la géographie, mais bien l'origine et puis surtout les causes vers lesquelles on veut s'engager tout au long de sa vie. Donc j'ai eu l'occasion de faire un travail de thèse sur lui en me rendant dans les différents lieux où il a vécu. Donc je pars depuis la Jamaïque, depuis la Guyana, depuis la Tanzanie, depuis l'Angleterre, depuis les États-Unis, depuis le Ghana, depuis un certain nombre de lieux qui sont tous marqués par cette histoire du panafricanisme et que j'essaie de réunir et de rendre cohérent à travers mes écrits, à travers mes réflexions et aussi à travers mon engagement militant. Donc j'écris d'un point de vue militant la qualité de mes travaux. Je l'inscris dans un cadre militant et non pas universitaire parce que je pense qu'aujourd'hui, le savoir produit dans les milieux militants est bien meilleur que celui produit dans les milieux universitaires. D'accord. Alors, pour aborder la thématique du panafricanisme, qui est large, vaste, est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que c'est exactement que le panafricanisme ? Est-ce que c'est une idéologie, un courant de pensée, une doctrine politique ? Comment est-ce qu'on peut caractériser le panafricanisme ? Et peut-être commencer par voir d'où ça vient, comment est-ce que c'est né, comment ça a évolué, quels en ont été les jalons, quelles sont les personnalités qui l'ont marqué ? Le panafricanisme, c'est une expérience historique et c'est un répertoire politique et culturel qui est lié au fait que pendant plusieurs siècles, on a des millions et des millions d'Africains qui ont été arrachés du continent d'origine, qui ont été conduits de force vers les Amériques et qui ont donc été séparés de cette histoire-là qui a continué. Donc, il y a l'histoire de l'Afrique, qui est l'histoire du continent, de tous ceux qui ont vécu sur le continent et puis il y a l'histoire du panafricanisme, qui est l'histoire de la diaspora africaine. Dans cette histoire des diasporas africaines, il y a un certain nombre de résistances qui ont été mises en avant, qui ont permis des victoires, dont la plus importante est celle de l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804. Et donc, le panafricanisme est né dans la Caraïbe et plus spécifiquement en Haïti, le 1er janvier 1804, puisque c'est la première fois qu'on a des Africains, des hommes et des femmes nés en Afrique, qui prennent le contrôle politique d'un territoire à l'extérieur du continent africain. Ils le prennent contre leur gré, puisqu'ils n'ont pas choisi d'aller, entre guillemets, prendre le contrôle de ce territoire qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue, qui était la colonie française la plus riche du Nouveau Monde. Mais ils le prennent par une nécessité de survie. Donc, je dirais que le panafricanisme, c'est l'histoire de la survie des peuples africains, qu'on a voulu faire disparaître de l'histoire, et qui ont vécu une expérience commune, qui est le passage dans la cale du bateau. C'est-à-dire qu'on avait des Africains qui venaient de différents points du continent africain, qui ne se considéraient peut-être pas eux-mêmes comme Africains à cette époque-là. Mais l'expérience de passer par la traversée de l'Atlantique, ce qu'on appelle le Middle Passage, fait que de l'autre côté du continent africain, quand ils se sont retrouvés là-bas, ils ont su que cette couleur noire faisait référence à leur provenance d'un même endroit qu'est l'Afrique. Et donc, progressivement, ils ont reconstruit de l'autre côté de l'Atlantique des nations, nations Yoruba, nations Congo, etc., qui faisaient référence à leur héritage ancestral. Ils se sont appuyés sur tous ces éléments-là pour construire ce qu'on appelle justement des africanismes, c'est-à-dire des survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. Et donc, le pan africanisme, c'est l'ensemble des survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. C'est ça la définition anthropologique. Maintenant, à partir de tous ces éléments, culturels, identitaires, sociaux, spirituels, etc., est né effectivement un territoire, Haïti, qui a symbolisé pour la première fois la victoire de ce qu'on appelle les Danées de la Terre, qui a juré d'abattre justement l'esclavage et le colonialisme. Donc, le panafricanisme est un mouvement de libération anticapitaliste, anti-esclavagiste, anticolonialiste et qui va évoluer tout au long du XIXe siècle dans la diaspora, en parallèle à une histoire du continent africain qui progressivement perd sa souveraineté et va se retrouver colonisé au moment où l'esclavage est aboli dans la diaspora. Et donc, on se retrouve dans une situation où ceux qui avaient été déportés comme esclaves dans les Amériques, eh bien, regagnent leur liberté dans les Amériques au moment où ceux qui sont restés sur le continent africain se retrouvent esclaves à domicile. Et donc, ceux de la diaspora vont commencer à nourrir cette idée de revenir sur le continent africain pour le libérer du colonialisme, pour le libérer de la domination étrangère. Et donc, il y aura l'expérience du Liberia, assez particulière, puis il y aura aussi d'autres victoires comme celle de l'Éthiopie en 1896, qui va vraiment réinscrire aussi le panafricanisme dans un ensemble de solidarités politico-spirituelles. Et donc, à la fin du XIXe siècle, Haïti, le Liberia, l'Éthiopie et quelques autres territoires constituent en fait des espaces en réseau. Et donc, on a quelques groupes d'intellectuels, de militants caribéens, haïtiens notamment. Et donc, à partir du XXe siècle, naît ce qu'on appelle le mouvement panafricain. Donc là, on est vraiment dans une tradition de rencontres, des conférences, des congrès, où on fait régulièrement le point sur la situation, comment ça se passe en Afrique du Sud, comment ça se passe en Éthiopie, comment ça se passe en Gold Coast, comment ça se passe dans la Caraïbe, etc. Donc chacun vient, présente la situation dans son territoire d'origine, et on en ressort avec un agenda commun, avec des résolutions, que l'on essaye de faire passer dans un champ, dans un système international, qui est profondément anti-panafricain, négrophobe, raciste, colonialiste et capitaliste. Et ce système international, tel qu'on le connaît aujourd'hui, dominé par les cinq grandes puissances, il s'est en partie construit au moment de l'indépendance d'Haïti. Puisque Haïti, avec tout sainte ouverture et dessaline, les Africains ont vaincu la France, ils ont vaincu l'Angleterre, ils ont vaincu l'Espagne, et ils ont résisté à la domination américaine. Haïti n'a été reconnue que quelques mois avant l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis, parce que ce territoire-là montrait le mauvais exemple au noir du monde entier. C'est là que le panafricanisme est né, et c'est en réaction à Haïti que les puissances occidentales se sont coalisées, en disant que plus jamais dans l'histoire il n'y aura un Haïti. Plus jamais dans l'histoire, les dominés, les esclavagisés, ne se soulèveront et ne renverseront en fait leur domination. Et donc l'histoire du panafricanisme a été constamment censurée, et l'histoire du territoire d'origine du panafricanisme qu'est Haïti a été d'une certaine manière maudite. Et donc tout au long du XXe siècle, on va avoir je dirais un certain nombre de rencontres, un certain nombre de personnages qui vont apparaître. Il y aura W. E.B. Dubois, qui est le père fondateur de la sociologie américaine, qui est plutôt un intellectuel noir américain, qui va coordonner un certain nombre de conférences et de congrès. Et en face, il y avait Marcus Garvey, qui lui est un leader jamaïcain, beaucoup plus populaire, un grand orateur, qui revendiquait plus de 6 millions de personnes dans son organisation l'UNIA. Et souvent, ces deux figures, Dubois et Garvey, sont présentés comme des rivaux des ennemis, mais ils sont présentés comme des rivaux des ennemis par une historiographie qui est elle-même profondément aliénée, puisqu'ils n'étaient ni des rivaux ni des ennemis. C'est-à-dire que tous les deux, en fait, allaient dans la même direction, mais sur des modalités stratégiques différentes. C'est-à-dire que le panafricanisme, c'est une diversité d'options qui sont offertes au peuple africain et d'origine africaine pour arracher leur liberté. Ce n'est pas une histoire à sens unique ou à voie unique. Le livre que j'ai écrit s'intitule Une histoire du panafricanisme, ce n'est pas l'histoire du panafricanisme. Donc il y a plusieurs approches de cette histoire-là. Et dans le livre, il y a deux chapitres sur Garvey, deux chapitres sur Dubois, deux sur Kouma qui fait la synthèse entre Garvey et Dubois. Montrer aussi qu'il faut savoir, on va dire, équilibrer les points de vue. Et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est une histoire qui croise la perspective du continent avec la perspective de la diaspora. Et quand je dis que le panafricanisme est né dans la diaspora, ça ne veut pas dire que le concept d'unité africaine est né à l'extérieur du continent africain. Le concept d'unité africaine est né précisément en Afrique dans l'histoire des grands empires de l'époque qui se construisaient, qui déclinaient, qui chutaient, qui se reconstruisaient. Le royaume du Ghana, très grand royaume, qui s'effondre au moment de l'arrivée des invasions nord-africaines. Il y a un siècle de chaos. Ensuite arrive l'empire du Mali qui est plus grand que celui du Ghana, qui tient pendant un ou deux siècles avec Encombe ou ça, qui s'effondre à son tour. Un siècle de chaos, l'empire son rail, encore plus grand que l'empire du Mali, qui s'effondre à son tour. Donc on était dans des dynamiques où les empires ouest-africains étaient de plus en plus grands. Et on aurait nécessairement fini par avoir des empires de taille réellement continentale. Sauf qu'au moment où l'empire son rail s'effondre, on est à la fin du XVIe siècle. Et c'est le moment où la traite occidentale arrive et va profondément déstructurer le continent africain en prenant une partie des forces vives africaines et en les déportant vers le continent américain. Il y avait certes la traite dirigée par les Arabes ou vers le monde arabo-musulman, mais cette traite-là, en soi, n'empêchait pas la capacité de l'Afrique à se construire et à construire une forme d'unité. Mais à partir du moment où on est soumis, je dirais, à la domination occidentale, ce rêve d'unité africaine, ce projet d'unité africaine va s'effriter. Et c'est pour ça qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le panafricanisme va épouser les mouvements anticolonialistes. Et en épousant les mouvements anticolonialistes, il va notamment assumer ce lien avec l'Afrique du Nord et va faire en sorte qu'on va commencer à envisager une Afrique unie d'Alger au Cap, de Dakar à Dar es Salaam, en incluant également les espaces insulaires. Et donc la figure qui va prendre le leadership du panafricanisme après la Seconde Guerre mondiale sera Kwame Kouma, qui va mener le Ghana à l'indépendance en 1957. Et c'est la première indépendance d'un pays au sud du Sahara. C'est-à-dire que la première indépendance obtenue d'un pays au sud du Sahara l'a été par un leader profondément, authentiquement panafricaniste. Et donc la libération de l'Afrique, la première libération politique du continent africain est passée par le panafricanisme. Et donc Kouma, dès le départ, dit que le Ghana seul ne peut rien faire. Aucun État seul ne peut, je dirais, tenir tête au grand bloc de l'époque, l'URSS, les USA, l'Europe, etc. Donc il faut nécessairement que les États africains qui accèdent à l'indépendance renoncent à leur souveraineté qui ne représente rien en termes de puissance et mettent leur souveraineté en commun dans un ensemble fédéral qu'on appelle vaguement les États-Unis d'Afrique dans lequel il y aurait un gouvernement continental, une banque centrale africaine, une armée continentale, une monnaie commune, un marché commun et un certain nombre d'infrastructures qui font que l'Afrique parlerait d'une seule voix au reste du monde. L'unité continentale était déjà envisagée au niveau des institutions. On avait déjà des projets. Crouma n'était pas le seul. Il y avait un certain nombre de leaders africains révolutionnaires qui estimaient effectivement qu'il fallait que l'Afrique ait sa propre autonomie, qu'elle ait sa propre monnaie. Donc les débats sur le franc CFA ce n'est pas du tout nouveau. La question de la souveraineté monétaire se posait déjà à cette époque-là. Mais la plupart de ces dirigeants qui voulaient des indépendances de rupture et non pas des indépendances de façade vont être éliminés un peu avant les indépendances et remplacés par des dirigeants qui pour la plupart vont signer ce qu'on appelle le pacte colonial ou plus simplement les accords de coopération au moment des indépendances sur les questions monétaires, militaires, politiques et culturelles principalement. Et donc tout cela va être mis en place pour bloquer le projet de Crouma qui était vraiment de faire du Ghana le point de départ des Etats-Unis des Etats-Unis d'Afrique et la particularité de Crouma c'est qu'il a passé dix années de sa vie aux Etats-Unis et donc il est considéré par les Afro-américains comme l'un des leurs. Et donc lorsqu'il devient président au Ghana mais pour tous les Afro-américains qui à l'époque se battent pour les droits civiques Malcolm X, Martin Luther King, Stockley Kermichael c'est en quelque sorte l'un des leurs qui est président au Ghana. Et donc ils vont pour beaucoup prendre le Ghana comme point de référence beaucoup vont aller s'installer au Ghana vont avoir la nationalité ghanéenne et le Ghana ensuite au niveau des Nations Unies avec un peu plus tard la Guinée de Sécoutouré va être l'un des premiers pays à mettre en avant la question de la ségrégation aux Etats-Unis à pointer le régime raciste des Etats-Unis et à expliquer très clairement que le régime raciste ségrégationniste américain est un cousin direct de l'apartheid sud-africain puisque la question aussi de l'apartheid a structuré en fait tout le combat panafricaniste au XXe siècle depuis la première conférence de Londres en 1900 où le cas de l'Afrique du Sud est déjà posé jusqu'à on va dire la libération de Nelson Mandela et les premières élections multiraciales en 1994 D'accord donc vous avez cité Kwame Nkrumah comme étant un peu le père fondateur de la période récente du panafricanisme sur le continent et c'est intéressant de voir qu'en réalité ça s'inscrit dans une chaîne très très longue de continuité d'histoire qui est partie du continent qui s'est matérialisé concrétisé avec l'indépendance d'Haïti en 1804 et qu'en même temps dès cette époque-là la contre-insurrection s'est tout de suite manifestée sous la forme qu'elle continue d'investir sous la forme de la dette en fait parce que on n'en a pas parlé mais la dette d'Haïti a été enfin il y a de fortes résonances entre la dette d'Haïti qui a été contractée à cette époque-là ou en tout cas de la manière dont on a pensé la dette a de réels échos sur la manière dont on a pensé la dette des pays africains et qui a une manière aujourd'hui de leur imposer des plans d'ajustement structurel ou en tout cas dans les années 80 qui a beaucoup impacté les économies régionales, locales, nationales et qui a empêché certains états de développer des programmes qui soient réellement en faveur de leur population puisqu'il y a toujours eu cette espèce de dette complètement d'être injuste d'être odieuse oui je ne sais plus d'être profondément injuste injustifiée qui continue à extravertir les économies qui continue à entretenir ce cercle du mal développement dans beaucoup de pays à l'heure actuelle Le cas d'Haïti est très important parce que vous parlez de contre-insurrection on est dans un contexte révolutionnaire c'est-à-dire que le panafricanisme est né au moment de la révolution de Saint-Domingue la révolution d'Haïti et donc c'est un courant qui est contemporain de la révolution française c'est nos ancêtres africains qui ont vaincu l'armée de Napoléon donc l'armée la plus puissante jamais envoyée par la France à l'extérieur de ses frontières une armée invincible elle a été vaincue le 17 novembre 1803 à Vertier je pense que la puissance est profondément rancunière et donc la France n'a jamais pardonné d'avoir été vaincue par une armée d'Africains la dette qui a été imposée montre bien une chose c'est-à-dire que vous pouvez remporter une victoire militaire battre votre ennemi à plate couture et bien les vraies batailles se mènent au plan diplomatique et politique et donc quand vous êtes isolé vous pouvez gagner toutes les batailles militaires du monde que vous voulez les vaincus trouveront toujours un moyen de vous faire payer comment dire les fruits amers de votre victoire de continuer la guerre par d'autres moyens et donc la solution de l'état haïtien à l'époque sera de tenter dans un premier temps un partenariat avec le royaume du Daomé donc il y avait une tentative d'alliance militaire entre Haïti et le Daomé et ce sera aussi un soutien à Simon Bolivar qui va libérer les colonies espagnoles à l'époque avec de l'aide haïtienne et donc le panafricanisme et le bolivarisme vont constituer dès cette époque-là un axe géopolitique qui est assez intéressant ce qui montre que ceux qu'on présente comme étant juste des victimes ne l'ont pas été Haïti va s'aimer un peu partout à tel point que c'est en contrepoint d'Haïti qu'on va créer le Liberia le Liberia est un projet qui a été encouragé pour éviter que les noirs aux Etats-Unis aillent en Haïti donc on essaye plutôt de les renvoyer en Afrique donc le plus loin possible finalement du foyer révolutionnaire qui est Haïti et donc le Liberia est une construction pour empêcher justement que Haïti devienne le lieu de destination de tous les noirs libres et donc le projet du Liberia c'était que les noirs libres aux Etats-Unis on va plutôt les renvoyer en Afrique sinon ils risquent de faire alliance avec Haïti et de provoquer dans le sud des Etats-Unis le type d'insurrection qui a eu lieu en Haïti donc on voit bien que la question vraiment du rapport de force de la résistance est à souligner après effectivement la dette qui est imposée donc c'est le mécanisme qu'on retrouvera également au moment des abolitions de l'esclavage puisque ce sont les propriétaires qui seront toujours dédommagés et au moment des indépendances également on sait qu'à l'indépendance la Belgique a mis sur le dos du Congo l'intégralité de sa dette donc les Etats se sont déchargés de leur dette sur leur colonie vous voulez dire de leur dette publique nationale intérieure l'intégralité tout 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 de la même manière qu'on sait que la question du France-CFA est liée aussi enfin le réajustement du France-CFA au moment des indépendances est lié aussi à des questions on va dire de partage du fardeau c'est à dire qu'on est à un moment où pour la France qui donne pour ne pas tout perdre il est plus intéressant d'une certaine manière de faire en sorte que ce qui coûte soit mis sur le dos des Africains et que ce qui rapporte lui revienne à elle et donc je dirais que d'une certaine manière on a gardé les leçons du cas ici on a fait de Haïti un laboratoire de la construction de la dette et cette dette va peser effectivement sur le développement de Haïti en sachant que la dette avait été fixée à partir de ce que Haïti produisait du temps de l'économie coloniale et donc quand il y a l'indépendance se pose la question de quel modèle économique on veut pour notre Haïti indépendant et donc il y a un certain nombre d'affrontements alors c'est présenté comme étant l'affrontement entre les noirs et les mulâtres mais c'est aussi un affrontement de classe puisque souvent les mulâtres sont liés on va dire à une autre origine socio-économique que les noirs et c'est cela qui va aussi amener en partie la division de Haïti avec la République Dominicaine et progressivement la mise en place de politiques contre-productives qui vont amener Haïti à investir pour rembourser sa dette et non pas à investir pour se développer ce qui fera de cet état on va dire le repoussoir on va dire d'un idéal de liberté donc aujourd'hui quand on présente par exemple un projet d'une Martinique indépendante d'une Voie de Loupe indépendante et bien souvent l'état français ou des intellectuels mal intentionnés vont pointer Haïti en disant il ne faut surtout pas qu'on devienne comme Haïti donc on voit bien en fait comment l'histoire de ce territoire a été en partie falsifiée détournée mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'Haïti a produit des hommes et des femmes qui ont ensuite porté le panafricanisme un peu partout dans le monde mais effectivement cette question de la dette et la question fondamentalement panafricaine des réparations et bien elle remonte effectivement au cas de Haïti et la première grande révolte et grande révolution victorieuse jusqu'à aujourd'hui il y en a eu d'autres avant qui ont été momentanément victorieuses il y a eu des palmarès de Quilombo il y a eu un certain nombre de mouvements également dans le sud des Etats-Unis mais dans le cas d'Haïti c'est la première fois qu'on a un état moderne contemporain qui se structure et qui est encore présent aujourd'hui dans des conditions certes difficiles mais qui a une histoire significative est-ce qu'il y a d'autres personnalités plus récentes sur le continent africain et peut-être aussi dans la diaspora dont il serait intéressant de connaître les parcours les histoires la manière dont ils ont revêtu un panafricanisme peut-être plus contemporain après Kwame Nkrumah je ne sais pas je pense à des leaders politiques comme Sankara ou est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez étudiés et qui seraient intéressants de faire encore mieux connaître ? Oui Thomas Sankara parmi ceux qui sont arrivés au bout c'est-à-dire au pouvoir oui c'est quelqu'un qui a effectivement a mené un projet de rupture un projet de révolution donc je pense que ce lien entre le panafricanisme et la révolution est fondamental on ne peut pas faire du panafricanisme en restant je dirais dans le système actuel le panafricanisme est nécessairement une option de sortie du système de domination de hiérarchie c'est nécessairement une sortie je dirais des mécanismes de dépendance et quand Sankara fait une révolution dans ce qui est à l'époque la Haute Volta considérée comme un territoire qui ne sert à rien à paraître une réserve de main d'oeuvre et bien il redonne des gènes dignités au peuple en rebaptisant le pays Burkina Faso et puis surtout en menant vraiment une politique de développement je dirais endogène autonome souveraine sur différents aspects l'agriculture la production la santé la culture et montre que tous les aspects un peu marginalisés aujourd'hui au niveau du point de vue des politiques et bien on doit au contraire les mettre en avant la culture peut être un levier de développement économique l'agriculture mène à l'autosuffisance qui est fondamentale dans un contexte justement de rupture avec les mécanismes de dépendance la santé est fondamentale un peuple en bonne santé c'est un peuple qui peut résister à toutes les formes de pression et de guerre psychologique donc tous ces éléments-là vont être posés par Sankara la revalorisation du rôle de la femme dans l'ensemble des luttes et dans le fonctionnement de la société la responsabilisation des hommes des chefs traditionnels de tous ceux qui ont une once de pouvoir qui est souvent héritée on va dire de l'époque coloniale et enfin la justice la justice économique et sociale notamment la lutte contre la corruption avec une capacité à s'inscrire dans une austérité non pas l'austérité imposée par le FMI ou la Banque mondiale mais une austérité qu'on s'est soi-même choisie c'est-à-dire que dès lors que nous nous choisissons nous-mêmes les modèles de notre propre austérité nous pouvons avoir une austérité soutenable mais dès lors que cette austérité est imposée par d'autres on ne peut plus la vivre et c'est ça qui est très intéressant que cette réflexion sur l'austérité soit posée par Sankara montre qu'il y a d'autres voies possibles en termes de développement économique en termes de tenue des comptes et je pense que la révolution burkinabée est un chapitre malheureusement inachevé mais très important et qu'il y a eu aussi une dimension internationaliste qui rejoint justement les perspectives panafricaines Et dans ce panafricanisme contemporain selon vous quelle est la place de la culture quelle est la place que doit jouer la culture ou la revalorisation de certains patrimoines tout à fait immatériels on a beaucoup parlé de la restitution des oeuvres d'art africaines mais ce dont on a très peu parlé c'est du patrimoine culturel immatériel et de tout ce que peuvent porter les cultures africaines qui s'inscrivent dans une épistémologie complètement différente du modèle occidental à de nombreux égards Comment est-ce que vous voyez vous aujourd'hui la place de la culture dans le panafricanisme ? La place de la culture est centrale c'est un socle qui nécessite enfin qui ne peut pas faire l'économie pour moi d'un vrai travail de fond la quasi-totalité des grandes figures du panafricanisme se sont toutes inscrits dans une dimension de revalorisation de la culture africaine le courant de la négritude en fait partie jusqu'à un certain point Amilcar Cabral dans sa lutte armée pour la libération de la Guinée-Bissau et du Cap Vert insistait beaucoup sur le rôle de la culture Fanon aussi en parle en lien avec la conscience et la culture nationale Sankara aussi l'a mis en avant donc pour moi le projet culturel est fondamental si on veut notamment construire un projet économique qui ne soit pas vide de sens pour les populations il y a un ouvrage de Sherantadiop qui s'intitule les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire et le fait qu'ils mettent au même niveau l'économique et le culturel est très important malheureusement aujourd'hui on ne croit que en l'économique on pense que l'Afrique ne va se développer que par l'économie le modèle économique la croissance etc. alors que tout cela sans la culture ne peut absolument pas fonctionner et quand on voit aussi des institutions dites panafricaines type CDAO Union africaine elles insistent tous sur l'intégration économique alors que sans projet culturel sans vision culturelle on ira nulle part donc il faut qu'il y ait un vrai projet culturel panafricain à penser de manière dynamique une forme de transafricanité aujourd'hui je pense que le continent africain est une puissance culturelle pour moi il faut relier le politique et le culturel et pour ce qui est je dirais des éléments on va dire plus substantiels comme la langue il n'est pas normal qu'aujourd'hui dans la quasi-totalité des états africains la langue officielle soit la langue de colonisation certes la langue officielle n'est pas la langue nationale et bien souvent les langues nationales sont des langues africaines mais se pose quand même je dirais la capacité à décoloniser l'esprit comme disait Ngugi Wationgo à faire de nos de nos langues des outils des outils politiques à reconstruire ce que j'appellerais une tradition juridique à partir justement de nos langues et de nos imaginaires puisque même si les chinois ou les indiens quand ils arrivent à des négociations au niveau des nations unies par l'anglais ils ont leur propre langue dans laquelle ils élaborent un certain nombre de concepts ce qui fait que quand ils arrivent on va dire au rendez-vous des nations du monde entier ils arrivent quand même avec un paradigme qui est lié au fait qu'ils ont politisé leur langue à travers des concepts politiques extra tout ça et nous on en a besoin parce que quand on arrive dans des négociations internationales qu'on est en français ou en anglais on a raté le train on a raté le coche donc il faut qu'on arrive avec nos spécificités culturelles juridiques qui existent dans le droit entre guillemets coutumier dans les traditions africaines et l'une des langues qui produit le plus je dirais de concepts ça reste quand même le Swahili Ubuntu Djama etc et le projet effectivement de faire du Swahili la langue internationale africaine pour moi est un projet nécessaire et incontournable il faut qu'il y ait une langue qui soit enseignée partout sur le continent africain pas imposée mais disponible à l'enseignement dans toutes les écoles du continent africain donc si on veut faire du continent africain son propre socle culturel et bien il faut mettre les moyens et faire aussi en sorte que les artistes puissent vivre de leur art je plaide par exemple pour que nous revoyons les critères de développement et qu'on évalue également le développement à la capacité d'un pays à faire en sorte que les artistes de ce pays vivent réellement de leur art pour moi ça doit être un critère un indicateur de développement un pays dans lequel les artistes vivent réellement de leur art est un pays développé et en Afrique nous avons beaucoup d'artistes mais qui vivent parfois dans des conditions qui les amènent à se vendre à l'institut français au British Council à ceci à cela à courir après des bourses à courir derrière RFI donc il faut qu'on sorte je dirais de cette forme d'auto-censure dans les milieux culturels qui pose beaucoup de problèmes et qui suscite énormément de frustration donc revenir vers un projet de souveraineté culturelle et ensuite au niveau de la diaspora on a aussi je dirais beaucoup d'appuis beaucoup de choses qui se font sur lesquelles il faut être aussi capable de s'organiser ici on est à Paris qui est une capitale africaine mais pourtant il n'y a aucun lieu culturel africain donc il serait peut-être temps que nous aussi qui pesons dans le secteur de l'économique on soit capable de porter des choses on a des écrivains qui sont très contents de publier dans les grandes maisons d'édition mais qu'en est-il de nos propres maisons d'édition en dehors de présence africaine qui a un rôle certes historique mais qui n'a plus la capacité de peser dans les grands débats face aux mastodontes qui se font un malin plaisir à nous racheter à nous menacer à nous coller des procès régulièrement dès qu'on a une ligne qui dénonce leurs pratiques sur le continent africain et donc ça ça renvoie au dernier point la capacité je dirais à nous protéger d'un impérialisme culturel qui s'appuie sur l'impérialisme financier et militaire qui est porté par des groupes autour de Bolloré Vivendi et compagnie qui rachètent des maisons d'édition pour faire interdire des livres comme au temps de Montgobéti où Mamba sur le Cameroun était retiré de tous les rayons des librairies et bibliothèques françaises qui promeuvent des artistes africains qui font du n'importe quoi et à qui la dépolitisation de l'art et aussi la volonté de ne pas faire en sorte que l'art touche aux intérêts stratégiques panafricains progressistes de manière plus globale Est-ce que vous pourriez revenir sur la doctrine de Amilcar Cabral alors je ne sais pas si c'est très juste de parler d'une doctrine mais c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la manière dont la culture pouvait être le ferment et devait être l'élément fondateur comme vous l'avez évoqué un peu plus tôt de la renaissance africaine contemporaine Amilcar Cabral il est moitié bisau guinéen moitié capverdien à la base c'est un poète pour moi la poésie est la première force politique Aimé Césaire était pour moi le plus grand homme politique de la Caraïbe justement du fait de sa poésie du fait de la capacité à traduire à travers des mots les intonations un certain nombre de revendications politiques et donc à la base il était poète ensuite quand il part se former à Lisbonne il décide de faire des études en agronomie parce qu'il a été marqué par la sécheresse qui avait ravagé les terres de sa patrie d'origine et de manière assez intéressante quand il revient avec ce diplôme d'ingénieur agronome qui circule un peu dans les colonies portugaises il s'intéresse vraiment au rapport entre le peuple et la terre et il s'inscrit vraiment dans cette idée on va dire de terroir de tradition de tenir compte réellement de l'attachement des populations à la terre parce que la terre est ce en quoi ou ce dans quoi nos ancêtres se sont on va dire enracinés ont construit leur culture et donc cette question là va beaucoup le marquer régulièrement quand il arrive avec une approche scientifique en tant qu'ingénieur agronome il essaie également de se plier ou de comprendre en fait les superstitions les croyances des populations et de les déconstruire non pas de manière frontale mais d'essayer de comprendre de quoi ces croyances finalement sont le nom ça l'amène en fait à élaborer des modèles d'organisations communautaires sociales sociétales modernes qui tiennent compte précisément des enveloppes ou en tout cas des modalités de fonctionnement des populations africaines tant et si bien que quand il se lance dans une lutte armée pour libérer ces territoires là il va vraiment inclure je dirais la culture populaire et plus également il libère des territoires de la Guinée-Bissau plus il crée également des écoles alternatives des écoles du peuple tant et si bien que avant même d'avoir libéré la Guinée-Bissau il va mourir avant l'indépendance de ce territoire là ainsi que du Cap Vert le PAIGC qui était son parti politique là-bas avait éduqué plus d'enfants que le colonialisme portugais qui avait entre guillemets le pouvoir d'état ne le faisait et je pense que c'est cette notion d'éducation populaire qui est très importante pour comprendre le rôle politique de la culture il a fait un certain nombre de discours sur l'importance de se doter d'une culture nationale d'une culture de résistance qui soit en capacité d'être imperméable et insubmersible au projet du colonialisme ou du néocolonialisme parce que c'est à travers la solidité culturelle qu'on crée une nation une cohésion une cohérence et il va aussi beaucoup s'inspirer de ce qui se passe à l'époque aussi à Cuba avec Fidel Castro donc il y a des liens très forts sur justement la nécessité de mettre en place une culture révolutionnaire une culture de lutte et à construire la culture dans le combat et dans la lutte et donc Cabral pour moi est probablement le modèle le plus abouti de stratège politique africain il avait vraiment l'art de la guerre il avait une vision il avait une intelligence il avait une polyvalence et il avait une très grande humilité et c'est ça aussi qui est très intéressant parce qu'il a contesté les chefs traditionnels et surtout il a contesté je dirais une certaine approche xénophobe et aussi sexiste et misogyne des combattants de la libération des chefs africains par rapport notamment au rôle de la femme et on sait que c'est des mouvements de libération dans lesquels les femmes ont joué un rôle très important et donc lui Cabral était encore plus en avance que Sankara sur la question de l'émancipation des femmes des luttes de libération des femmes etc et il l'était parce qu'il avait pour moi des bases culturelles qui étaient solides et qui étaient à la fois enracinées dans l'histoire et en même temps projetées vers une forme de modernité africaine et propre au combat de l'époque c'est très intéressant en fait l'exemple que nous donne Amilcar Cabral quelque part on peut résumer ainsi en se disant qu'il avait réussi à conscientiser que sa propre culture que la manière dont sa société peut-être traditionnelle rurale s'organisait était extrêmement pensée en réalité et tout ce qui peut apparaître comme étant du contingent du non théorisé presque pas en fait du non intentionnel en réalité ça correspond à une architecture des contre-pouvoirs de l'organisation sociale avec des mécanismes de contrôle social mais tout est très diffus mais c'est de la dentelle en réalité de la dentelle de rapports humains de compréhension des mobiles et qui permet d'élaborer des mécanismes de non-accumulation des richesses ou des choses comme ça mais qui sont intangibles immatérielles mais qui sont en réalité de la culture tout est très encodé dans du vivre dans du savoir-vivre dans du culturel mais ça correspond à un choix et à un certain ordre du monde à une organisation sociale voulue en fait il n'y a pas de contingent et c'est très intéressant de comprendre en fait ce qu'Anucard Cabral a fait en son temps parce qu'aujourd'hui ça reste encore un des grands défis contemporains de réactualiser cette pensée et de réactiver un petit peu cette protection intellectuelle qui consiste à se prémunir des nouvelles formes que prend l'impérialisme et que prend la colonisation des esprits qui est d'autant plus forte qu'elle est invisible ça passe par des modes de vie de l'utilisation de certaines technologies ça passe par tout ce qui nous échappe complètement mais dans lequel on est complètement enserré disons que ce qui est intéressant avec Cabral et ce qui fait aussi que quelqu'un comme Rodney s'inscrit dans cette lignée là c'est la capacité à comprendre que les sociétés qui résistent le mieux à la domination sont les sociétés acéphales les sociétés sans chef et que dès que des sociétés fonctionnent avec des chefs dès que le chef est corrompu l'ensemble s'effondre et lorsqu'on est dans des systèmes qui fonctionnent sur la céphalité donc des systèmes on va dire horizontaux et circulaires et bien ils sont beaucoup plus difficiles à corrompre à détourner et à déconstruire ce qui fait que effectivement l'un des modèles d'organisation par la suite sera cette tentative un peu de communauté auto-gérée cette idée qu'il faut que nous soyons maîtres de nos propres outils de production que dès lors qu'il y a un patron il est en capacité de corrompre un employé pour détourner et que la corruption est beaucoup plus forte dans les systèmes où les employés ne sont pas les maîtres de leurs propres outils de production donc tout ça c'est des mécanismes qui sont extrêmement intéressants puis tous les mécanismes également de péréquation de prévoyance de solidarité de tontine de financement de la lutte aussi qui pour moi doivent être remis au goût du jour parce que le cas de Cabral le cas des colonies d'Afrique lusophone ou même d'Afrique australe c'est qu'on a des mouvements de libération qui étaient des états en soi qui fonctionnaient sur le mode d'un véritable état et qui du coup ont développé des pratiques qui n'étaient pas les pratiques d'un état bourgeois et quand ces mouvements de libération sont devenus des partis au pouvoir des gouvernements et bien s'est posée la question de leur embourgeoisement comment rester finalement un mouvement de libération un mouvement révolutionnaire au pouvoir et c'est à toute cette problématique là à laquelle justement le panafricanisme est supposé apporter une réponse puisque lorsque vous libérez votre territoire la chose suivante à faire c'est d'aller aider les autres à libérer leur propre territoire c'est pour ça que quelqu'un comme Fanon qui expliquait que l'Afrique a la forme d'un revolver où le canon est en Afrique du Sud la gâchette au Congo et la crosse en Algérie quand il s'engage au niveau de l'Algérie on se doute très fortement que dès que l'Algérie serait libérée il montrait une armée pour aller également aider le Congo puis libérer l'Afrique du Sud c'est à dire qu'on est vraiment dans des circulations révolutionnaires dans des luttes révolutionnaires un territoire non libéré est un territoire sous occupation la grande problématique on va dire des 30 dernières années c'est qu'on a eu une réoccupation quasi intégrale du continent africain par des modèles économiques qui prennent le nom de démocratie puisqu'on sait très bien que ce que nous vivons en Afrique n'est pas la démocratie mais la démocratie libérale dévergondée c'est à dire en fait un modèle d'économie politique qui ne vise tout simplement qu'à spolier piller les ressources du continent africain et donc tout cela nécessite de réécrire je pense l'histoire politique du continent africain de déterminer les moments les moments de rupture et les moments où on pourront bifurquer à l'avenir une dernière chose à souligner avec Amilcar Cabral c'est comme vous l'avez évoqué le fait que sous son mouvement de libération il y avait plus d'enfants éduqués dans ces écoles alternatives c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut penser différemment dans nos imaginaires nos propres modes d'organisation parce que souvent on part du principe que le changement viendra par une alternative politique une offre politique alors que dans le cas d'Amilcar Cabral ce qu'il fait c'est qu'il parle vraiment de la base de la base de la base au départ dans les zones rurales et qu'il parvient à établir des territoires autonomes autogérés c'est du communisme libertaire en fait c'est ça et c'est à la fois c'est se libérer mais c'est aussi revenir quelque part à l'état antérieur dans lequel fonctionnaient les sociétés pendant très longtemps pour certaines en tout cas et surtout ça amène cette idée que l'autonomie peut se gagner pas nécessairement à l'échelle de l'état mais par petit territoire qui fonctionne à l'échelle quasiment d'une famille en fait qui peut déjà être autonome faire en sorte que tout le monde bénéficie des ressources nécessaires pour vivre et que il y a plein d'étapes intermédiaires entre la famille comme petite entité jusqu'à l'état ou que le pays entier et le territoire entier et que ça peut fonctionner par grappe et que le développement autonome et communautaire peut se mettre en place dans d'autres dynamiques que celle d'une lutte politique pour le contrôle du pouvoir politique de l'état parce que l'état c'est encore aussi une forme très particulière d'organisation du pouvoir et du territoire sur lequel elle s'impose mais vous avez parlé de Walter Rodney c'est encore une grande figure qui nous permet de penser différemment le continent et les luttes contemporaines notamment à travers lui sa lecture très matérialiste structurelle des formes qu'a pris l'économie sur le continent à partir du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui en fait sa manière de regarder les choses et son analyse reste pertinente est-ce que vous pouvez nous en dire un peu quelques mots oui quelques mots sur Walter Rodney bon déjà c'est un historien donc c'est pas entre guillemets un économiste c'est cela qui est assez intéressant c'est que dès le départ il conteste la division des disciplines telle qu'elle a été pensée par le monde occidental où l'historien s'occupe entre guillemets du passé l'économiste fait des projections pour le futur le politique s'occupe du présent le sociologue s'occupe de la société bref une division du travail qui est fondamentalement occidentale et qui atomise les différents aspects de la vie et de la société alors que dans le contexte africain il faudrait plutôt avoir une approche holistique une approche globale premier élément le deuxième élément c'est la manière dont méthodologiquement parlant il a interrogé cette nécessité de décoloniser les sciences les sciences sociales et la manière dont les sciences sociales construisent des problèmes sans tenir compte de l'historicité des sociétés africaines c'est-à-dire la manière dont on veut calquer au continent africain des paradigmes en sachant que ce continent-là a une histoire totalement différente il montre qu'on ne peut pas calquer sur le continent africain les mêmes étapes qu'a connues le développement de l'Europe ou de l'Amérique du Nord ou même de l'Asie et il montre aussi en quoi le développement du continent africain aujourd'hui n'est absolument pas un développement endogène de ce continent-là mais plutôt le résultat de la rencontre avec le capitalisme occidental qui a fait profondément dévier les structures socio-économiques africaines qui n'étaient pas basées sur la notion de profit qui n'étaient pas basées sur la notion d'accumulation et dont le premier élément qui a été entre guillemets perverti par cette notion de profit a été l'homme notamment avec un article très important qu'il écrit sur l'esclavage et les autres formes de servitude en Afrique où il démontre qu'il faut bien distinguer les sociétés esclavagistes des sociétés à esclaves et que certes il y avait des formes d'esclavage en Afrique mais qu'il n'y avait pas de sociétés esclavagistes et donc la thèse des sociétés africaines qui étaient esclavagistes ne tient pas la route ce n'étaient pas des sociétés dont le mode de production était lié à la possession d'esclaves et ça aussi c'est un élément qui est très important parce que ça permet de comprendre comment l'arrivée la demande et les pressions exercées par le capitalisme occidental ont amené certaines sociétés africaines à devenir des sociétés esclavagistes étant tenues du début à la fin par un système capitaliste sur lequel elle n'avait aucun contrôle et donc il montre en fait comment l'Afrique a perdu sa souveraineté économique comment le développement également des technologies européennes de l'industrialisation au niveau de l'Europe a créé un gap entre les économies occidentales et les économies africaines comment également l'arrivée des Européens à différents points du continent africain a été stratégiquement pensée pour bloquer les relations commerciales intra-africaines et inter-africaines donc ce qu'on connaît aujourd'hui au XXIe siècle avec par exemple l'inconvertibilité du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest avec celui d'Afrique centrale le fait qu'on ait à quoi 10% de commerce intra-africain dans les zones CFA ou à l'intérieur du continent africain ça remonte en fait à cette époque-là c'est-à-dire que les mécanismes d'extraversion la rupture de l'interdépendance des économies africaines datent de cette époque et donc on a mis une grande partie du continent africain dans des réseaux de dépendance qui font que l'Afrique produisait pour les autres ou ne produisait pas du tout et donc c'est dans ce contexte-là qu'il y a deux aspects il y a l'aspect du sous-développement du continent africain où l'Afrique en produisant pour les autres se sous-développe et développe les autres et il y a l'aspect du non-développement africain où on préfère ne pas développer plutôt que d'enrichir et je pense que cette notion de non-développement est très importante aujourd'hui à penser à une époque où on est encore à la course aux ressources et où on sait qu'une grande partie du potentiel africain n'a pas encore été découvert la question c'est de savoir si précisément on va se baser sur l'idée qu'il faut nécessairement repartir à la course aux ressources les extraire les développer etc. sur ce modèle-là ou s'il ne faut pas plutôt penser les choses sur un non-développement du continent africain mais un équilibre ou une redistribution de ce qui existe déjà Rodney est un peu l'alter ego d'une certaine manière à l'époque de quelqu'un comme Samir Amin qui était égyptien un économiste égyptien qui a écrit un ouvrage sur l'eurocentrisme en 1986 qui a pensé la question de la déconnexion donc la nécessité pour l'Afrique de se déconnecter du système international et Samir Amin a beaucoup travaillé sur l'économie du sous-développement sur l'économie ouest-africaine la question de quel modèle de production le continent africain doit adopter quel type de rupture il doit opérer et Rodney s'inscrit dans ce champ de théorie de la dépendance qui vient principalement d'Amérique du Sud qui a été pensé en lien au fait que l'Amérique du Sud a toujours été une périphérie de l'Europe puis de l'Amérique du Nord et que son modèle économique est en fait connecté à Londres et à Washington et que la dépendance en fait repose sur les termes de l'échange inégal sur cette idée qu'il y a un centre et une périphérie que la périphérie doit être au service ou mobilisée par le centre pour répondre aux besoins du centre et donc c'est globalement la question des rapports Nord-Sud sur laquelle Rodney a effectivement travaillé Rodney travaille aussi sur la constitution de l'économie politique et de la finance internationale donc il montre comment les entreprises qui ont financé la traite transatlantique ont donc accumulé et accumulé et comment au moment des abolitions la plupart de ces entreprises spécialisées notamment dans l'import-export et autres se sont reconvertis dans l'économie coloniale et ont continué sous d'autres modalités à maintenir donc des termes égaux de l'échange et Rodney est un personnage très important puisqu'il s'est aussi engagé politiquement et concrètement il était à l'époque en Tanzanie chez Julius Nerere qui lui était un président au départ plutôt modéré mais qui va se radicaliser en 1965 en 1965 la Tanzanie qui est le seul état panafricain réel la Tanzanie c'est l'union entre la république du Tanganyika et Zanzibar c'est le seul exemple d'un état qui existe aujourd'hui qui est le résultat de la fusion de deux états indépendants qui ont mis leur souveraineté ensemble en 1965 Julius Nerere a profité de deux incidents diplomatiques pour rompre avec l'Occident en disant votre argent on n'en a pas besoin on peut construire un modèle de développement où l'argent ne sera pas à la base du développement il faut que nous apprenions à nous développer sans utiliser ce que nous n'avons pas c'est à dire que si nous n'avons pas d'argent ne prenons pas l'argent comme le moteur du développement prenons plutôt ce que nous avons nous avons de la terre et nous avons des paysans donc développons une économie rurale en mars 1967 il va faire la déclaration d'Arusha qui est le texte politique le plus important de l'histoire contemporaine de l'Afrique où il annonce très clairement que la Tanzanie va opérer une révolution vers le socialisme un socialisme africain dans lequel en fait on va inverser les valeurs l'argent ne sera plus la valeur première du développement l'argent n'est que le résultat d'un effort et d'un développement mais ça ne peut pas être l'initiateur ce qui impulse le développement et Nerere va développer un collectivisme africain qui va s'appuyer sur un certain nombre d'initiatives et de réformes par exemple dans le cadre de l'éducation il va tenter de réformer le système scolaire tanzanien en valorisant le travail manuel en expliquant que ça ne sert à rien de reprendre la construction de l'école occidentale où l'enfant n'apprend que du théorique puisque dans le contexte africain très peu d'enfants en fait arrivent au niveau entre guillemets collège par conséquent il faut que ce qu'ils apprennent aux primaires puisse leur être utile pendant l'intégralité de leur vie comment gérer un champ etc tout ça donc comment en fait on lit le théorique et le pratique et ça aussi précisément ça casse l'éducation occidentale les savoirs c'est la question qu'est-ce que c'est qu'un savoir exactement qu'est-ce que nous valorisons et quel doit être le but de l'école quel doit être le but de l'école exactement de transmission des savoirs est-ce qu'on acquiert des savoirs qui sont émancipateurs et qui nous permettent de penser de manière située là où l'on est et les défis auxquels on est confronté réellement et pas de transposer ceux des autres mais enfin tout ça pour dire que Rodney quand il arrive en Tanzanie dans les années 70 il arrive dans un contexte politique qui lui permet aussi de développer ses idées or aujourd'hui ce n'est pas si évident que ça de trouver des pays où le régime politique nous permet réellement de développer nos idées voilà il y a des pays où on vous conditionne le visa à une clause où on vous dit de ne pas parler de tel ou tel point c'est très clair aujourd'hui donc on a besoin de remettre en avant la notion de liberté académique c'est essentiel notamment sur le débat autour de l'économique la capacité des historiens des philosophes des sociologues des psychologues à poser la question de l'économie et par exemple dans le débat actuel sur le franc CFA je suis un peu catastrophé que les économistes entre guillemets aient repris le truc comme étant ou comme se pensant en fait les seuls à analyser cette problématique-là alors que c'est pas du tout ça va plus loin ça va plus loin qu'une seule question d'économie ça renvoie en fait au rapport à la valeur à l'argent au temps aux imaginaires à beaucoup de choses à la langue c'est une construction sociale une construction sociale une monnaie c'est une construction sociale qui repose sur le champ du fiduciaire donc qui repose uniquement sur la confiance en fait c'est un moyen un outil matériel d'organiser des rapports entre les personnes tout à fait ça n'est pas nécessairement oui ça n'est pas le précaré de l'économie tout à fait mais justement aujourd'hui on est justement dans des espaces de précaré de thématiques et je pense qu'il faut les réinterroger la thèse que j'ai faite et l'ouvrage qui en résulte interroge précisément l'actualité de ces questions et aussi la nécessité de réinscrire sémantiquement un certain nombre de points dans les débats actuels l'actualité de la pensée de Rodney elle peut être tout à fait reliée aux enjeux liés aux partenariats aux accords de partenariat économique qu'on appelle les APO qui sont les nouvelles formes que prend cette économie de l'extraversion tournée vers les besoins d'un centre sans se préoccuper des réels besoins des périphéries mais qui sont les sud enfin le sud global toutes ces économies et ces pays dans lesquels on continue à exporter des produits bruts sans les transformer sur place donc à continuer en fait à ce système de cette colonialité de ce caractère colonial de l'économie qui transforme ailleurs qui crée de la richesse ailleurs de la valeur ailleurs et qui se désintéresse totalement de ce qu'elle laisse sur place et du type d'économie qui peut se mettre en place localement qui n'est qu'une économie des restes en fait du coup peut-être est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce qu'un panafricanisme qui intègre tout ce qui a été pensé par ces différents contributeurs que vous avez évoqué là succinctement comment est-ce que le panafricanisme peut aider ou bien pas le panafricanisme mais quels sont justement les éléments de penser les concepts les outils théoriques qui permettent de ne pas entrer dans le jeu dans le discours en fait dans la narration néolibérale qui établit les critères d'évaluation des politiques ou des projets mis en place à l'aune de chiffres qui sont ceux du PIB ou de la croissance alors que l'on sait pertinemment que ce sont des indicateurs qui ne permettent pas de réellement mesurer de réels progrès humains qui ne permettent pas de mesurer l'impact réel de l'ouverture de certains marchés sur l'économie locale donc en fait c'est comment est-ce qu'on fait pour décoloniser nos imaginaires et nos réflexes de pensée qui associent croissance égal progrès égal c'est bien et du coup on y va comment décoloniser notre regard ou en tout cas même au-delà de la question de la colonialité de l'économie comment faire pour penser le progrès autrement qu'avec les indicateurs les indicateurs qui n'indiquent rien du tout déjà c'est de voir que l'Afrique c'est des hommes et des femmes c'est la première chose sortir de cette approche un peu massifiée il y a un milliard de cent millions etc tout ça mais comprendre que c'est des hommes et des femmes qui se battent sur place ou qui quittent leur terre pour se battre ailleurs donc remettre de l'humain remettre de la proximité remettre des visages faire parler les premiers concernés on parle beaucoup trop à la place des premiers concernés donc faire un travail d'effacement être suffisamment perplexe sur tous les slogans l'Afrique continent de l'avenir l'Afrique continent du futur de la croissance de la modernité etc tout ça mais comprendre qu'il y a aujourd'hui des défis de première nécessité à relever l'eau l'électricité l'éducation la santé la mortalité infantile mais vraiment des choses basiques et basiques déjà sur lesquelles on n'est pas parvenu à apporter des solutions concrètes parce qu'on est sur une approche hypertrophiée de ce continent là les gens sont tout le temps je dirais incommodés par le gigantisme du continent africain c'est un continent immense ils le sont d'autant plus que comment ils commencent à nous sortir la vulgate démographique trop peuplée toujours ce gigantisme mal placé oui autant plus que ça c'est pas vrai du tout c'est pas un continent surpeuplé et puis aujourd'hui ce qui pose problème à l'échelle de la répartition des richesses sur la planète c'est le mode de vie de certains dans des pays riches ce n'est pas les personnes qui vivent c'est assez mal placé à la fois mal placé mais c'est en même temps intelligent parce que cette question de la démographie vise à inciter la formation sur le continent africain de classes moyennes de plus en plus importantes des classes de consommateurs parce que ce n'est pas tant que nous soyons nombreux qui les dérangent c'est qu'il y a tant de pauvres parmi nous donc comment finalement réduire la pauvreté donc c'est toujours ces approches malthusianistes c'est-à-dire que tant qu'il y a des Africains riches qui consomment qui dopent la croissance occidentale etc tout va bien mais le problème c'est que tout le monde n'est pas on ne présente pas cette classe moyenne qu'on voudrait construire de manière un peu artificielle sur le continent africain en même temps il y a le discours miroir qui est effectivement de présenter l'Afrique comme une terre d'opportunité qui amène y compris des jeunes de la diaspora à repartir ou aller en Afrique pour faire carrière ou faire fortune mais à y aller un peu comme ils iraient à Singapour à Shanghai au Canada etc donc comment créer je dirais de la solidarité des petits pas une économie des petits pas comment également mutualiser les problèmes pour faire en sorte que les solutions soient beaucoup plus construites dans un engrenage de résolution des problèmes comment identifier les endroits où les choses se passent bien parce qu'en Afrique il y a des endroits où ça avance il y a des secteurs dans quelques pays où ça avance donc c'est tout le travail du panafricanisme de cartographier les réussites et comment ces réussites-là peuvent être effectivement élargies systématisées etc voir effectivement que l'Afrique est quelque part le terrain de naissance d'une forme de mondialisation mais que ça reste en même temps le continent qui est peut-être le plus réfractaire à la mondialisation telle qu'on la connaît c'est le territoire de la résistance donc c'est toujours ce débat est-ce que la mondialisation va gagner l'Afrique sous la forme d'un rouleau compresseur ou est-ce qu'elle y trouvera je dirais des aspérités qui la feront reculer et qui pourraient amener justement une riposte africaine qui s'emparerait de cette mondialisation et qui en ferait autre chose et dans cette seconde perspective qui est la perspective panafricaine c'est là précisément où il y a un rôle au niveau des diasporas parce que les diasporas sont le résultat de cette mondialisation africaine le panafricanisme c'est en grande partie partout où des Africains se sont retrouvés embarqués dans le projet de domination occidentale du monde et donc dans le contexte africain il n'y a pas je dirais de projet de domination il n'y a pas de projet entre guillemets impérialiste et pourtant et pourtant il me semble quelque part que le modèle politique africain a un modèle impérial c'est à dire que l'Afrique en termes de puissance ne peut se penser que sous une forme impériale pas impérialiste mais impériale c'est à dire sous une forme effectivement de fédération suffisamment large dans laquelle il y a suffisamment je dirais de distance entre le pouvoir entre guillemets central et les populations pour que les populations aient suffisamment de l'est d'agentivité pour s'organiser par elles-mêmes le problème c'est qu'on a des états qui ne sont pas des états-nations mais des états totalement inconséquents atrophiés qui n'ont été construits que dans le modèle du contrôle de la coercition ou d'une certaine forme de prestige mais qui ne jouent pas leur rôle on a mis en avant un concept qui est celui de société civile qui joue aussi beaucoup dans le regard qu'on a sur l'Afrique c'est le continent de la jeunesse de la société civile etc du dynamisme etc mais les sociétés civiles se disent pour la plupart apolitiques et être apolitique aujourd'hui c'est plus possible du tout donc il faut revenir sur des lignes politiques il faut revenir sur des lignes de partis politiques de syndicats de structures qui sont suffisamment solides pour défendre des intérêts collectifs et ça rejoint la problématique de l'Union africaine passer d'un syndicat de chefs d'état à un syndicat des peuples africains et donc ça ça nécessite une vraie révolution à ce niveau là donc il faut aussi qu'on arrive à créer une nouvelle je ne vais pas dire élite mais une nouvelle sociologie des leaders africains on a besoin de leaders qui lisent parce qu'on a des dirigeants qui ne lisent pas du tout on voit bien qu'ils sont politiquement illettrés ils sont certes fins ils sont certes rusés pour se maintenir au pouvoir mais ils ont un illettrisme politique qui est frappant et l'intérêt du panafricanisme c'est de donner un ensemble de répertoires de victoires et d'échecs dont on doit s'abreuver pour justement avancer et ne pas faire comme si on inventait la roue donc en conclusion vous diriez que l'avenir et le présent là c'est l'éducation populaire panafricaine non pas inventer de nouveaux savoirs mais apprendre de ce qui a déjà été élaboré par d'autres et réactualisé parce qu'il y a des pensées qui sont riches et qui ont souvent été interrompues dans leur mise en pratique et dont on n'a toujours pas les aboutissants oui c'est exactement si vous voulez la dernière phrase l'avant-dernière phrase de mon ouvrage l'Afrique globalisée doit connaître son passé face à la situation coloniale ou semi-coloniale ou para-coloniale soulignait Aimé Césaire au Congrès des écrivains et artistes noirs de 1956 la voie la plus courte vers l'avenir est toujours celle qui passe par l'approfondissement du passé donc la question de l'approfondissement du passé elle est fondamentale c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte des formes de schizophrénie et de schizochronie schizophrénie donc voilà dédoublement de personnalité schizochronie c'est vivre dans un temps qui n'est pas le nôtre et qu'on s'enracine aussi dans le présent je pense qu'il y a suffisamment à faire à ce niveau-là et encore une fois la particularité du panafricanisme c'est que c'est une histoire qui est née de la page la plus sombre du continent africain les siècles d'esclavage et de traite sont des siècles un million de fois plus durs que ce que nous vivons aujourd'hui et ceux de l'époque s'en sont sortis ils s'en sont libérés donc on ne peut pas non plus être constamment dans la victimisation c'est trop dur on ne va pas y arriver etc. alors que c'est tout à fait possible et c'est de cette histoire la plus sombre du continent africain qu'est née le mouvement le plus riche celui qui a porté la négritude la Harlem Renaissance le Rastafarisme etc. et qu'on doit aujourd'hui je pense aborder sans aucun tabou mais avec de la rigueur et de l'excellence voilà Merci Merci C'était Afrotopique la musique du générique est un extrait de l'album Par les damnés de la terre de Rosset et en introduction vous avez entendu la voix d'Amadou en pâté bas j'espère que ce podcast vous a plu que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada